Donc, écoutez, j'ai l'impression que j'ai eu un appel. Aujourd'hui, le 28 février 2018, le dernier jour du mois de mars, j'ai téléphoné à la Société de sciences automobiles du Québec, j'ai parlé à Mme Sylvie Lachance, au sujet de la personne physique, Jacques Normandin, N6555, 1306, 501, 05, qui sont permis de conduire, pour les fameux dossiers judiciaires, 200-22, 028-373, 041, qui est ma victoire, mon triomphe devant la Cour du Québec, qui a reconnu la distinction entre l'humain qui n'est pas une personne physique et l'humain qui est une personne physique, en vertu de l'article 1 du Code civil du Québec et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Je lui ai mentionné aussi le dossier judiciaire à la Cour municipale de Montréal des juges Bisson-Denaud-Fontaine, au dossier numéro 721-773-710, dans lequel le juge Pierre Fontaine m'a acquitté et c'est écrit sur papier que j'ai été acquitté. Et la capitalisation générale n'a pas accepté l'équipement, c'est pour ça qu'elle m'a poursuivi devant la Cour du Québec, devant les juges Godbout et Peter Bradley, qui s'en est mêlés aussi, et j'ai gagné au dossier 272-028-373-041. J'ai la copie du chèque de remboursement de la SAC, j'ai les notes sténographiques du procès, j'ai le dossier de Micheline Fradette, le dossier A-0867 et le dossier P-306. Et finalement, j'ai gagné devant la Cour supérieure, devant le juge qui est malheureusement décédé aujourd'hui, l'honorable Feu Rénal Fréchette. Donc, je vous fais entendre immédiatement ce qui s'est dit, dans ce fameux dossier-là. Aujourd'hui, le 28 février 2018, Jacques-Antoine, écoutez, je vais téléphoner maintenant au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec et parler à la présidente et chef de la direction de la Société d'assurance automobile du Québec, Mme Nathalie Tremblay, ou à son adjointe, pour avoir des nouvelles sur mon dossier depuis la suspension du permis de conduire en 2006, bien que la SAC réclamait pour une collision, avait une réclamation pour une collision qui datait du 10 février 2002. Et ça, ça a été réglé en 2003 par la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710 de la Cour municipale de Montréal devant les juges Bisson-Denaud-Fontaine. Donc, j'ai passé à trois reprises en cours devant trois juges différents, et c'est le juge Fontaine qui m'a acquitté. Donc, et ensuite de ça, la capitale d'assurance générale qui appartient à tous les employés de l'État du Québec, m'a poursuivi en cours du Québec, à Québec, au dossier 200-22-028-373-041. Et j'ai gagné, j'ai triomphé dans ce dossier-là. Et la Société de chances automobiles du Québec, par le cabinet d'avocats Dussault-Méran, qui représente la SAC. Et il y a aussi le cabinet d'avocats, écoutez, c'est Laure Poisson et Associé, à l'ORD, qui s'occupe des ressources humaines, donc de toute la question de l'administration de la Société de chances automobiles du Québec pour le fonctionnement de la SAC. Donc, je vais tout simplement voir ce qu'il y en a de ça. J'appelle... Bienvenue à la Société de l'assurance automobile du Québec. Si vous êtes présentement au valoir de votre véhicule, nous vous prions de nous rappeler lorsque vous ne conduirez pas. Vous aurez besoin de votre permis de conduire pour accéder à votre dossier, d'un papier et d'un crayon pour écrire certains renseignements. Pour accéder à nos services, faites le 1. Pour service en anglais, prenez 9. Ça a duré 4 minutes, ça. Si vous appelez pour vous informer sur la réglementation qui encadre l'utilisation des pneus d'hiver, faites le 8 maintenant. Vous êtes au menu d'accueil. Choisissez l'une des 5 options suivantes. Pour toute question liée au permis de conduire, pour un rendez-vous, pour un examen de conduite ou pour l'obtention d'une copie de votre dossier de conduite, faites le 1. Pour toute question liée à l'immatriculation ou pour le remisage de votre véhicule, faites le 2. Pour toute question liée à un accident de la route, faites le 3. Pour signaler un changement d'adresse, faites le 4. Pour connaître les heures d'ouverture et les adresses de nos points de service, ou pour toute autre information, faites le 5. Pour choisissez l'une des deux options suivantes. Pour connaître les heures d'ouverture et les adresses de nos points de service, faites le 1. Pour vous informer sur la vignette de stationnement pour personnes handicapées, faites le 2. Pour toute autre information, faites le 0. Et si vous avez un numéro de dossier ou un numéro de permis de conduire à la société, faites le 1. Sinon, faites le 2. Veuillez patienter. Un préposé des relations avec la clientèle vous répondra sous peu. Nous tenons à vous informer que la violence verbale et les propos discriminatoires ne sont pas tolérés lorsque vous parlez avec l'un de nos préposés, que ce soit au téléphone ou dans nos points de service. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré. Je demande que ce soit enregistré. Le temps d'attente pour obtenir une réponse devrait dépasser 7 minutes. Nous vous remercions de demeurer en ligne. Bonjour, comment peux-tu vous aider? Oui, bonjour. Écoutez, ça serait pour essayer de rejoindre la présidente et chef de la direction, Mme Nathalie Talle-Tremblay, ou son adjoint, si c'est possible. C'est un dossier qui traîne depuis très très longtemps et j'ai vu qu'il y avait le cabinet Laure, Poisson et Associés qui était sans doute au courant d'être ça, mais avant de téléphoner à votre cabinet Laure et Associés, Laure, Poisson et Associés, j'ai pensé pouvoir communiquer avec Mme Nathalie Talle-Tremblay ou son adjoint. La présidente, d'accord. Je vais vérifier, M. Juste, la procédure, comment ça fonctionne pour communiquer avec la présidente de la société. Je vous reviens, M. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?